C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. A la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des gouvernements, tel que vous ne l'avez encore jamais vu ni entendu. C'est le roman de l'homme. 1847, la baie de Somme. Un Français, Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes, directeur des douanes à Abbeville, découvre un silex taillé et en fait la preuve de l'ancienneté de l'homme. Au même moment, Philippe Charles Schmerling, en Belgique, trouve des ossements d'animaux antédiluviens en association avec des restes humains, dont un crâne. En Angleterre, Charles Darwin, un jeune homme aventureux, part faire le tour du monde avec un navire océanographique, le Beagle. Il fait escale à la Terre de Feu. Il fait escale à la Terre de Feu. L'évolution des espèces et de maladies réelles ou imaginaires qui ne cessent plus de le torturer. Pendant près de 20 ans, il partage son temps entre ses douleurs et ses travaux. Il décrypte ses carnets de voyage et élabore l'ambitieux principe de la sélection naturelle. C'est dans la caverne de Comarque, en plein Périgord noir, que nous allons poursuivre l'extraordinaire succession de découvertes préhistoriques qui va nous faire passer de l'homme de Néandertal à l'homme de Cro-Magnon. En cette deuxième moitié du XIXe siècle, la préhistoire, science toute neuve et toujours contestée, s'exerce dans un périmètre extrêmement réduit. Sud de l'Angleterre, nord de la France, canton de la Belgique fraîchement indépendante et vallée allemande de Néandert. C'est là qu'un certain jour d'août 1856, dans le Val Néandert, près de Dusseldorf, une équipe de terrassiers défonce à la dynamite et à la pioche les parois abruptes du coteau. Et c'est alors qu'ils trouvent les ossements. Une découverte, comme beaucoup d'autres qui ont dû avoir lieu avant celle-ci et qui n'ont pas eu de suite. Là, la présence de cavernes proches fait croire au contre-maître qu'il s'agit de fragments de squelettes d'ours. Il les fait porter à l'instituteur du village, un certain Johann Karl Fulroth. Moi, docteur Fulroth, modeste professeur de sciences naturelles de Dusseldorf, je dis pour avoir le premier découvert et examiner ces restes humains que ce sont ceux d'un homme fossile englouti par le diluvium. Ou si vous préférez le dire ainsi, le grand déluge biblique. Moi, docteur Schaffhausen, je partage de façon absolue l'opinion de mon éminent confrère. J'ai relevé sur le crâne qui m'a été soumis des caractères de singes anthropoïdes parfaitement identifiables. Bourrelet au-dessus des yeux, front fuyant, boîte crânienne aplatie. Foutaise, n'allez pas prétendre devant moi, spécialiste de médecine légale, qu'il s'agit d'un soi-disant précurseur de l'homme. C'est tout simplement un banal malade mort il y a 5 ou 600 ans de rachitisme. Ou, comme le dit mon collègue Meyer, c'est un crâne d'un Cosa qui s'est fait casser la tête pendant les guerres napoléoniennes. C'est pour cela qu'il a la boîte crânienne aplatie à cause du coup. Fulroth n'en démord pas. Mais assigné à l'homme un très lointain ancêtre, s'est encore déclenché des réflexes d'indignation et déjà d'exclusion. Darwin n'a pas encore eu connaissance de l'extraordinaire découverte allemande et des polémiques qu'elle provoque. Malade, enfermé dans sa maison de Cambridge, il envoie de nombreuses correspondances à ses amis, Lyle, le géologue, et Hawker, le botaniste. Il a besoin de certitude et de réconfort. Il s'est attelé à l'écriture de l'origine des espèces. Je n'en peux plus. Voici 15 mois lorsque j'ai pris la plume pour écrire ce volume. Je m'étais travaillé par d'affreux présentement. Je me disais que je m'étais bercé d'illusions. Comme tant d'autres. J'ai eu une épouvantable crise. L'une de mes jambes ayant gonflé. Je me serais cru en enfer. L'origine des espèces. Moi qui n'en suis plus qu'à la destruction de mon corps. Le 24 novembre 1859, le livre paraît. À sa sortie, une partie du monde scientifique lui réserve un excellent accueil. Mais les détracteurs de Darwin s'acharnent à le ridiculiser, à le meurtrir. Voilà les tirades qui ont fait de Darwin le père de la zoologie moderne. C'est simplement lamentable. Montrez-moi un singe qui parle. Et alors je reconnaîtrai avec vous que l'homme est un singe perfectionné. Montrez-moi un singe qui fabrique des haches et des flèches, qui allume un feu, qui fasse cuire des aliments, qui agisse en un mot comme une créature intelligente. Et je confesserai que je ne suis qu'un orang-outan revu et corrigé. L'homme, descente du singe. J'admets maintenant que dans les premières éditions, j'ai probablement attribué un rôle trop considérable à l'action de la sélection naturelle ou à la persistance du plus apte. Mais je continue à affirmer que l'ancêtre de l'homme est une quadrupedre veilleux. muni d'une queue et d'orée peintre pointée. Probablement à la barricole. Darwin en fait est fameux parce que ça a été un très bon savant de synthèse. Mais il a été largement précédé par au moins un siècle de recherches naturalistes qui avaient tendance à regrouper dans une même classification l'ensemble des êtres vivants de la planète. Donc quand on regroupe l'ensemble des êtres vivants de la planète, on se rend compte petit à petit que les êtres vivants qui sont incontestablement les plus proches de l'homme sont les grands singes. Et plus particulièrement, on le sait aujourd'hui, les grands singes d'Afrique. Autrement dit, plutôt le gorille et le chimpanzé que Laurent Houtan, par exemple. Darwin a donc confirmé cela et lancé son idée que la transformation des êtres vivants était finalement une des grandes lois de la biologie et que notre proximité, notre ressemblance avec les grands singes africains était telle que nous devions, eux et nous, les chimpanzés et nous-mêmes, avoir des ancêtres communs. Alors, vous imaginez bien qu'à cette époque, ce n'était pas une déclaration qui pouvait passer pour purement innocente. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de conflits, beaucoup de débats. Beaucoup de gens ne pouvaient pas concevoir descendre d'un singe, ce qui n'était pas faux, mais n'était quand même pas bien compris. On ne descendait bien sûr pas du chimpanzé qui était notre contemporain, mais le chimpanzé et nous descendions d'une souche commune perdue des millions d'années avant nous. Donc, ça ne changeait pas le problème, mais ça leur poussait un petit peu dans le passé. Et même ma propre grand-mère maternelle, que je cite souvent parce que sa déclaration m'avait touché, m'avait dit un jour, si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. Donc, dans ma propre famille, j'avais des problèmes de conviction. Le crâne néandertalien. On dit qu'il est sans doute l'origine de notre espèce. En tant que tel, si c'est vrai, il conditionne tout ce qui vient après lui. On le scrute de face, de dos, de profil. Capacité crânienne, 1600 centimètres cubes. Taille présumée entre 1,50 m et 1,60 m. Fémur arché. Orbite au-dessus de la normale. Nessaillant et très large. Mais dites-moi, Fulroth, vous avez l'air si sûr de vous. Je voudrais quand même bien le savoir. Quelle était la couleur de sa peau et celle de ses yeux et puis les cheveux, hein? Il était blond ou brun, ce Cossack? Ha, ha, ha. 1868. Les années ont passé. Le progrès technique s'est répandu partout. On a entrepris la construction d'un chemin de fer à vapeur qui doit, le long de la vallée de la Vézère, relier Périgueux à Agen en passant par le lieu dit les Zési. C'est en arrivant à la hauteur du village que les ouvriers découvrent près du rocher dit de Cro-Magnon un abri dont l'accès est dissimulé par l'accumulation de dépôts de toutes sortes. On fait appel à Édouard Larté. Avocat, homme de science, Édouard Larté comme boucher de perte se heurte à l'incrédulité de l'Académie des sciences. Mais c'est un enfant du pays, il y est très estimé. Il vient de s'illustrer par de nombreuses découvertes, notamment à Aurignac et à Cessan. Malheureusement, ce jour-là, il est malade. C'est son fils Louis qui se rend sur les lieux. Édouard Larté sitôt arrivé, Louis Larté fait déblayer l'entrée. L'endroit est jonché de silex taillés, de bois de reine sculptés, de dents percées, de coquilles qui sont sans nul doute les vestiges de colliers ou de parures. Ils continuent à avancer. Et c'est tout au fond de la caverne la découverte impressionnante. Une nécropole fossile. Deux adultes, une femme avec un fœtus et un vieillard. Ces morts surgissent du plus profond de la préhistoire. Et on ne tarde pas à les reconnaître comme les représentants d'une race humaine anatomiquement moderne qu'on baptise homme de Cro-Magnon. La vaste capacité de la boîte crânienne des hommes de Cro-Magnon prouve combien était mal fondée la théorie qui rattache à un titre quelconque l'homme au singe. Enfin, on respire. On tient un ancêtre convenable. Le comte de Gobineau qui, disant plus tôt, a publié son essai sur l'inégalité des races humaines aurait donc eu raison en faisant de l'homme blanc le rameau le plus illustre de l'espèce. Tout cela m'excède, m'obsède, me détruit. Je n'arrive plus à dormir et mon cœur palpite presque en permanence. et son cœur s'arrête le 19 avril 1882. Avant de fermer les yeux, il dit doucement à sa fille Emma « Je n'ai pas peur de mourir. » En France, ce sont les dernières années paisibles avant la guerre de 1914. Le petit village du Moustier près de l'abri de Cro-Magnon et du village des Aisies. C'est là qu'un beau matin débarque un chercheur étranger. Il est suisse. Certains le disent allemand. Il se nomme « Autohauser ». Archéologue amateur, il est aussi négociant à viser. Il recrute des équipes d'ouvriers auxquelles il confie la tâche de collecter les objets fossiles qu'il vend à des musées ou à des collectionnaires privés. Son manège ne tarde pas à lui valoir l'inimitié des gens. La tension est grande entre l'Allemagne et la France et tout concourt à rendre suspect l'action germanique en périgueur. Pour les uns, c'est un escroc. Pour les autres, c'est un espion. Près d'un siècle, les deux guerres ont passé. Quelques traces de cette époque demeurent encore dans le village et il n'en reste plus personne ayant connu Autohauser. Madame Guimbeau était à 96 ans le seul témoin encore en vie qui est connu Autohauser. Nous lui avons rendu visite et l'est morte peu après. Oh oui, je m'appelle bien de lui. Il venait tous les jours au Moustier. Il habitait les résines mais il venait tous les jours. Tous les jours voir ses ouvriers parce qu'il avait des ouvriers qui travaillaient qui sont tous morts maintenant. Et alors, il allait les surveiller, il allait voir ce qu'ils avaient trouvé. On l'aimait, monsieur. Parce qu'il payait bien de ses ouvriers. Il le payait bien. Il était payé plus que chez un pays emploi. C'était un commerce de silex. Il y avait toujours des gens qui venaient les acheter. Le 7 mars 1908, Otto Hauser trouve un squelette complet d'adolescents de type néandertalien. Ce squelette, vous l'avez vu étant petite fille ? Oh oui. Oh mon Dieu. Il me semble que j'y vais parce qu'il y avait devant le restaurant, il y avait une grille. Et alors, ils avaient porté ce crâne-là. C'était le crâne qu'ils avaient porté. Pour le reconstituer, pour le recoller. Et alors, ils s'étaient mis là. Et nous, les enfants, on était tous derrière les grilles à regarder. Ils ont remonté. Et ma foi, quand ils sont partis, je ne sais pas s'ils ont bousculé un peu, c'est retombé. C'est retombé. Il a fallu recommencer. Il a trouvé, ou plus exactement, les ouvriers qui travaillaient pour lui ont commencé à trouver ce squelette. Alors, il a recouvert ce squelette, il a invité des personnalités locales à venir pour voir, fouiller, et qui ont dégagé en quelque sorte le squelette déjà partiellement découvert. Et il a, Oseur a fait signer un procès verbal d'authenticité, s'il voulait, mais ça ne lui a pas suffi. Alors, il a de nouveau recouvert le squelette et il a fait venir des scientifiques parce qu'à ce moment-là se tenait à Francfort un grand congrès d'anthropologie. Certains scientifiques se sont déplacés, une délégation est venue, a participé au dégagement du squelette et a signé de nouveau un certificat d'authenticité. Et il a fait le coup trois fois. Ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir le vendre. Et il l'a vendu, d'ailleurs, très très cher au musée de Berlin. Donc, la sépulture elle-même, toute l'information scientifique, je dirais, dans une certaine mesure, il s'en fichait. Le 26 août 1909, Otto Hauser découvre à Comte-Capel un autre squelette, mais cette fois de type chromagnon. Le débat reprend avec une violence accrue. S'il illustre un collaborateur du Suisse, un certain Clatsch, comparant les deux squelettes, le néandertalien du moustier et le chromagnon qu'il vient de trouver, il déclare de façon péremptoire la souche négroïde remonte au néandertalien et produit des hommes grossiers et peu civilisés, tandis que la souche caucasienne blanche, issue des chromagnons, se distingue par sa délicatesse et ses dons artistiques. Et soudain, c'est la Grande Guerre. Dès sa déclaration, Otto Hauser, menacé, regagne la Suisse. Quant au squelette du moustier, il est conservé au musée de Berlin. 25 ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée soviétique s'empare de la capitale allemande et du même coup du squelette. On a cru que le squelette avait été complètement détruit à la fin de la Dernière Guerre mondiale, au moment où les troupes russes ont envahi Berlin. Et on avait fait, si je puis dire, une croix sur ce fossile. Et puis, un peu plus tard, on a retrouvé le crâne seulement dans une caisse qui a été rendue par les autorités soviétiques au gouvernement d'Allemagne orientale. Et je crois que maintenant, il est en cours d'étude, mais il n'est toujours pas publié, il n'est toujours pas étudié. Et j'ai eu la chance de le voir à Berlin, ce ne sera pas facile, il y a des travaux de reconstitution très délicats à réaliser. Mais ça va se faire, si vous voulez. Mais, vous voyez, 1909-1996, on est toujours en train d'attendre parce qu'on a très peu de documents, on a très peu de fossiles correspondant à cette tranche d'âge. Et évidemment, ce serait très important pour nous d'avoir l'information. De nos jours, la plupart des préhistoriens s'accordent à attribuer aux Néandertaliens et aux Cro-Magnons une origine commune. Mais déjà, des chercheurs d'avant-garde avancent l'hypothèse d'une origine plurielle de l'homme. Le Néandertalien apparaît vers moins 350 000 ans et disparaît vers moins 35 000 ans. Tandis que le Cro-Magnon voit le jour vers moins 100 000 ans au Proche-Orient et vers moins 40 000 ans en Europe. On pense qu'ils ont cohabité pendant au moins 10 000 ans, c'est-à-dire plus longtemps que les temps que nous appelons historiques. On ne sait toujours pas pourquoi l'homme de Néandertal a disparu, volatilisé. Certains évoquent l'hypothèse d'un gigantesque génocide, d'autres pensent qu'il peut s'agir d'une épidémie qui aurait attaqué les sinus des Néandertaliens aux arcades sourcilières proéminentes et sponges. De nos jours encore, l'homme de Néandertal semble cristalliser toutes nos terreurs, notre refus de descendre d'un singe, on le dirait dépositaire de notre nature violente et de nos pires tortations. On a écrit sur l'homme de Néandertal, on a décrit l'homme de Néandertal d'une manière telle qu'à la limite il n'aurait jamais pu survivre s'il était aussi abscond, abruti et fermé qu'on a bien voulu le décrire. Et la meilleure preuve disons des facultés d'adaptation du Néandertal est qu'il a été capable de vivre et de survivre pendant des centaines de milliers d'années et non seulement en était-il capable mais il avait un système qui était tellement perfectionné que finalement il n'avait même pas besoin d'en changer quand l'environnement changeait, quand les faunes changeaient, lui, imperturbables pouvaient continuer avec le même succès adaptatif avec le même outillage de base les mêmes territoires et la même façon de gérer les territoires. Ceci étant, dire que le Néandertal est quelqu'un qui avait réussi finalement une forme d'adaptation très équilibrée dire que le Néandertal est quelqu'un qui fait preuve d'une anticipation certainement beaucoup plus grande qu'on ne l'a écrite dire que c'était un bon technicien ne veut pas dire que c'était la même chose que l'homme du paléolithique supérieur. Il est beaucoup plus fascinant justement de se demander comment des groupes ont pu finalement vivre et exploiter des territoires semblables avec des systèmes techniques et des systèmes économiques aussi profondément différents. Et c'est leur différence qui m'intrigue. Mais il n'y a nul besoin de tenter d'y mettre des hiérarchies. On ne peut pas oublier que nous sommes redevables à l'homme de Néandertal dans nos plus anciennes sépultures. Peut-être le temps vient-il où il sera réhabilité. On dit les hommes modernes ont supplanté les Néandertaliens. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Ce sont des hommes modernes qui ont supplanté les Néandertaliens. Ce n'est pas tous les hommes modernes. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quelque part, des hommes modernes ont inventé de nouvelles technologies et probablement aussi, disons, développé peut-être de nouvelles structures sociales, si vous voulez, donnant en quelque sorte plus d'efficacité, peut-être dans la division du travail, dans l'organisation même des sociétés. Les Néandertaliens ne l'ont pas fait. Alors, eux, ont disparu. Mais, dans notre histoire, on a vu aussi les groupes acquérir une supériorité technique sur d'autres. Est-ce que vous oseriez dire que cette supériorité technique est une supériorité de nature ? Sûrement pas. C'est pour ça que je me refuse à considérer, si vous voulez, les Néandertaliens comme l'expression, je dirais, d'une sorte d'échec dans l'histoire de l'humanité. C'est chez eux qu'on trouve les premières inhumations volontaires. Bon, je pense qu'ils ont apporté à l'humanité peut-être quelque chose sinon d'essentiel, au moins de très important. Alors, il n'y a pas de raison de parler d'échec. Le passé lointain garde jalousement ses secrets. C'est bien notre histoire de famille. Elle recèle toutes nos jalousies et toutes nos tendresses. Chaque bouchée de pertes, le premier préhistorien ne s'y est pas trompé. Si nous descendons en nous, si nous pressons notre cœur, nous y trouvons une force de pénétration, un foyer de lumière et de science qui est évidemment bien au-dessus de notre position, de notre nature terrestre. Cette énergie intérieure qu'on ne peut définir et qui toute vague qu'elle est nous pousse dans l'immensité et jusqu'à Dieu lui-même, c'est l'imagination. L'imagination, ombre de l'âme, sa mesure et son instrument, est par sa puissance voisine de l'infini. Sous-titrage Sous-titrage ...